David Ginola est passé près de la mort le 19 mai. Lors d'un match de foot entre amis, l'ex-star du PSG a été victime d'un malaise cardiaque qui lui aurait été fatal sans l'intervention de ses proches et un quadruple pontage réalisé pendant plusieurs heures à l'hôpital de Nice. Au micro de RMC Sports, l'ancien handballeur Olivier Giraud, présent aux côtés de David Ginola lors de son accident, a pris la parole. L'ex-capitaine des Bleus a fustigé certaines réactions et notamment l'envoi d'un tweet sur le compte personnel de Ginola. « On a eu l'impression que David était une marchandise. On a reçu un tweet alors qu'il était dans un coma provoqué. Pour Olivier Giraud, si quelqu'un a sauvé David, c'est Frédéric Mendy, un autre ancien footballeur. C'est quelqu'un d'une grande humilité. Il a massé David pendant 8 minutes. Il a fait tout ce qu'il a pu. David a été stabilisé sur le terrain pendant une heure avant d'être transporté en hélicoptère », déclare-t-il. Le champion olympique 2008 insiste. « Désormais, David Ginola va bien et c'est un miracle. J'ai trouvé quelque chose d'hallucinant. Il est parti plusieurs fois dans ses 40 minutes et il s'est battu. Un truc de dingue. J'ai reconnu le sportif de haut niveau. C'est un battant », assure Olivier Giraud. Il était parti plusieurs fois dans ses 30 minutes. Il est parti des demontes de notre pays offensives. Le champion de L'Union d'Housel. Le champion de L'Union d'Housel. Le champion de L'Union d'Housel. Le champion de L'Union d'Housel.